Et c'est la drive de Mathieu Abrivar. Oui, et puis en plus un très bon numéro derrière l'Autostar qui est toujours un avantage tout de même. Et on voit les chevaux se ranger maintenant, on voit l'italien qui est un petit peu en dehors le numéro 8 mais il est habitué au départ l'Autostar donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Julius Delronco, un cheval qui s'est déjà distingué au plus haut niveau, c'est-à-dire dans des épreuves de groupe 1 Michel. Oui tout à fait, même si ses dernières performances peut-être sont un petit peu moins bonnes, mais c'est un cheval qui a affronté le haut niveau tout de même. Allez, les chevaux s'approchent des tribunes, la voiture qui va accélérer dans quelques instants et on partira donc pour un voyage long de 2100 mètres. La voiture qui accélère, le favori s'élance donc du couloir numéro 3, c'est Pauli Sonwood avec Mathieu Abrivar. Il est bien parti, départ volant à l'extérieur Michel du numéro 8, Julius Delronco. Et oui, on voit qu'il est habitué à ce genre de course, il a beaucoup couru des 1600 mètres avec la voiture. Il est très avantagé par ce genre de départ, on peut le voir, il est parti beaucoup plus vite que tout le monde. Franck Nivar est aussi très bien parti, associé au numéro 5, Cassia Dubonner. Vous voyez, c'est une Kazakh verte et une toque blanche qui vient pour l'instant en 2, 3e position. Le favori Pauli Sonwood est très bien parti, il se retrouve 3e, idéalement placé Michel, derrière l'animateur. Ah oui, tout à fait, ces chevaux-là ont vraiment une très belle position, même si Pauli Sonwood maintenant va être un petit peu obligé d'accélérer puisqu'il se retrouve né au vent et donc ce n'est pas très simple d'être à 2 né au vent. Il décide d'ailleurs d'accélérer Mathieu Abrivar. Il décide d'accélérer, il ne veut pas rester dans cette position et on va le voir prendre assez rapidement le commandement et on voit aussi que le driver Guzzinati laisse faire. Son cheval est certainement choqué à beaucoup de vitesse mais il faut quand même qu'il conserve un peu de force pour la ligne d'arrivée. Et le favori Pauli Sonwood prend donc l'avantage. Il devance pour l'instant 2 chevaux italiens, Julius Delronco, le numéro 8, et pour l'instant Las Corleone qui vient en 3e position, vous voyez cette gazette verte qui est idéalement placée. 4e place à l'extérieur pour un cheval qui se retrouve dans une position un peu piège, c'est Cassia Dubonner associé à Franck Nivar. Un cheval qui revient au 3 athlés après 2 performances sous la selle. Il est né au vent Michel. Oui mais c'est un cheval monté, donc un cheval dur, il est habitué à ce genre d'effort. Monter on peut moins se cacher que dans les courses athlés et on le voit venir très facilement aux côtés du leader maintenant. Évidemment on est quand même assez loin de l'arrivée mais le cheval a l'air d'être en forme aujourd'hui. Et attention aussi au numéro 2, Casar Joli associé à Laurent-Claude Abrivar, son entraîneur Casar Joli qui est en pleine forme. Il vient de remporter une course événement, il a bénéficié d'une course sur mesure pour l'instant puisqu'il est en 4e position dans le sillage de Cassia Dubonner. On voit Franck Nivar qui fait la planche, ça c'est une image assez rare. Le cheval est très tendu, Cassia Dubonner. C'est rare à ce moment du parcours, on est en haut de la côte, là où les chevaux commencent à peiner. Et on voit Franck qui va prendre tête et corde. Ça veut dire qu'il a beaucoup de ressources à toucher. Ah oui, là il demande un petit peu, vous voyez, il le demandait. Et hop, tout de suite il reprend dès qu'il est en tête pour redonner un peu de courage à son cheval. Et on voit bien sûr Casar Joli qui va venir à ses côtés. Et pour l'instant derrière, on se contente de suivre, il n'y a pas un cheval qui fait vraiment une impression extraordinaire. Et le favori a du mal Michel un peu là. On le voit très sollicité par Mathieu Abrivar. Oui, je pense qu'il n'a pas l'air dans un grand jour. Et maintenant on voit l'Itanien qui se décale sur le numéro 8, qui va essayer de venir. On voit aussi la jumandie de Ruff Pomme Girl, le numéro 7, qui a du mal au suivi à accrocher le bon wagon. Enfin vraiment un sprint maintenant pour finir. Allez, la dernière ligne droite, 250 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant Franck Nivar qui a l'avantage avec le numéro 5, Cassia Dubonner. Mais plusieurs chevaux lui mettent la pression à l'extérieur. Notamment le numéro 2, Casar Joli qui est lancé par Laurent-Claude Abrivar. Alors que le favori, Paul Lusson-Claude, a beaucoup de mal à redémarrer le long de la corde. Belle fin de course à l'extérieur du numéro 8, Julius Delronco. Aux abords du poteau, pas de problème pour Cassia Dubonner qui va s'imposer facilement. La deuxième place tout à la fin pour le numéro 1, Corleone, qui a très bien fini le long de la corde. Devant le numéro 2, Casar Joli qui s'est montré accrocheur. Quatrième place pour le numéro 8, Julius Delronco, l'Italien. Devant le numéro 14, Quartz Diofi, qui est la belle note de cette course Michel. On le voit, Casar Rouge qui termine cinquième. Ah oui, c'est vraiment la belle note puisqu'il était très loin dans le parcours. En partant au deuxième rang, ce qui est un peu logique, il a fait vraiment une ligne droite de toute beauté. Une petite mention aussi à cet Italien qui est deuxième, qui a fait vraiment un Corleone qui court vraiment très bien. Qui a eu un parcours de rêve à la corde, mais qui a bien fini dans la ligne d'arrivée. Et voilà une image qu'on a l'habitude de voir en ce moment, c'est la joie de Franck Nivar. C'est le partenaire habituel du grand champion Reddy Cash. Il était à l'honneur encore ce week-end lorsqu'il a remporté le prix de France. C'est la grande forme pour lui. Il s'impose donc dans cette course événement. La grande déception Michel, on en parle rapidement. C'est Paul Yves Saint-Wood. C'était le grand dessin favori. Il n'a pas vraiment d'excuses. Il a eu une bonne course. Regardez, il est en tête. Et c'est le premier battu dans la course. Dès le haut de la côte, il a son compte dans le jargon. Comment expliquer cette contre-performance ? Écoutez, le cheval était peut-être fatigué. Peut-être que le cheval couvre quelque chose. Enfin, on ne sait jamais avec les choses ce qui peut se passer dans leur tête. On voit son driver qui lui débouche les oreilles. Et le cheval ne réagit absolument pas. Ça ne lui donne même pas un petit coup d'accélérateur. Bon, il était dans un oursan comme on dit. ça suffit pour expliquer cette mauvaise performance. En tout cas, quelle démonstration du lauréat Michel Cassia Dubonnet qui a déjà l'avantage à cet instant et qui va être inapprochable. Oui, puis qui a été lui né au vent aussi dès le dernier kilomètre et ce qui ne l'a pas empêché de prendre déjà à deux. Il a pris la tête avant l'année tournant pour reprendre un tout petit peu dans le virage. Et là, on voit... Et la main note, Croazofi à l'extérieur. Croazofi qui est quand même encore assez loin. Vous voyez aussi ce qu'on a dit, Corleone qui est à la corde et qui va se dégager tardivement. Le petit casacque verte là, voilà, tout à fait. Et on voit qu'il cherche ouverture ce Corleone. Il n'est pas trop trop heureux. Enfin bon, quand on court comme ça, voilà, là il n'est pas trop heureux. Mais il va réussir à s'infiltrer. Voilà, il trouve le passage. Et il va finir vraiment très très bien. Tout comme Croazofi à l'extérieur. Voilà, Croazofi. Et puis le 8, il est resté un petit peu en suspension. Il n'a pas surgi, mais il court bien quand même. Ce Julius Dale Ronco. Il faudra peut-être le revoir dans une autre course. Alors on regarde encore ces images de l'intérieur avec donc la vue de Franck Nivar qui semble vraiment avoir beaucoup de ressources à cette instance. C'est un cheval étonnant, ce Casial Luminard. Un cheval qui venait de très bien courir. Michel a deux reprises sous la selle. Il retrouvait aujourd'hui l'athlée. Il l'a vraiment fait à la manière d'effort. On sait souvent quand il y a des chevaux qui font des deux spécialités. Monter, ça leur donne un petit peu de... Ça leur change les idées. Oui, et puis ça les durcit. Les chevaux qui vont monter en principe, c'est des chevaux qui ont beaucoup de tenue, qui savent résister à l'effort. Et il a la prouver aujourd'hui en étant aux avant-postes de bonheur. Il a résisté jusqu'au bout et relativement facilement. Et regardez les malheurs de l'Italien Corleone. Voilà, il cherche, il cherche. Et il n'a pas le passage. Ah non, il ne peut pas. Il n'a rien à faire. Là, il est bien embarrassé pour passer. Et il va trouver le passage que tardivement. Vous voyez, on essaye de... Le 3 lui fait une petite place parce qu'il est vraiment mort. Il ne peut plus suivre. Et là, l'AS va vraiment surgir et faire une belle accélération. Mais c'est toujours plus facile de faire l'accélération quand vous n'avez rien fait du parcours. Franck Nivard donc remporte cette course-événement associée à Cassia Duvonnerre. Cassia Duvonnerre qui met à l'honneur l'entraînement, Michel, de Bruno Marry. Oui, mais écoutez, on le connaît bien. C'est un entraîneur qui a eu énormément de courses dans l'année. Il tourne un petit peu partout. Un entraîneur qui voyage beaucoup. Qui voyage beaucoup. Ce cheval-là a trouvé son jour. C'était assez mérité. Je pense qu'il n'a que des bonnes courses autour du meeting. Et puis, il a enfin trouvé son jour en fin de meeting dans une course à Quintet. C'est une belle réussite. Alors, on a parlé d'une déception avec le favori pour les sondes. Une autre déception, peut-être, c'est la performance de Pomme Girl, le numéro 7, qui était très fouet. Vous m'aviez dit avant la course, elle me semble un peu fatiguée. Oui, elle m'a semblé un petit peu fatiguée dans le modèle. Je trouvais qu'elle avait un petit peu allégé son ventre. Comme ça, elle était quand même un petit peu sucée. Donc, il est temps que le meeting se termine. 5 As, 2, 8 et 14. C'est l'arrivée officielle.